... Mesdames, Messieurs, je me tiens devant vous pour évoquer cette folie du textile. Du toujours, pour dire plus à bas coût, dans des conditions de travail immonde. Ce fléotouche de nombreux pays d'Asie, Chine, Inde, Malaisie, Cambodge, Indonésie et Bangladesh. Non sans conséquence, des hôtels du textile ont vu le jour comme Rana Plaza. Oui, Rana Plaza, hôtel du textile ! Le 24 avril 2013, un immeuble du nom de Rana Plaza s'est effondré. Il logeait des ateliers du textile au service de grandes marques occidentales. Nike, H&M, Zara et Gap. Parmi les 3122 employés, 1127 ont trouvé la mort. C'était au Bangladesh. La majorité des personnes salariées sont des femmes, comme Annie Chantan. Le salaire est de 100 dollars par mois pour un travail de 10 à 12 heures par jour. Et parfois, 24 heures, lorsqu'il y a des commandes importantes, selon ces dires rapportées observatoires des multinationales. En plus de cela, s'ajoutent les loyers de 50 dollars. L'eau et l'électricité coûtent 20 dollars. Comme vous l'avez bien compris, ces ouvrières se saignent les veines pour nourrir leur famille. Elles se battent sans relâche pour réduire leurs enfants. La misère, la fatigue, la pauvreté et la peur du lendemain s'écrasent sur leurs épaules. Elles se battent même pour consommer. Le site du collectif éthique sur l'étiquette révèle cette course aux salaires les plus bas en Indonésie de l'Est. 174 euros par mois en Chine, 4.2 euros en Indonésie, 60 euros au Cambodge et 51 euros en Inde. Les salaires des ouvrières ne valent pas de plus que les articles vendus. Ces femmes sont soldées. Comment ce genre de choses a-t-il peut arriver ? Qu'ils encouragent et dans quel but ? Eh bien, les premiers responsables, c'est nous. Les consommateurs et consommatrices. Que les utilisés, pour qu'un produit ne se vende plus, il suffit de ne plus l'acheter. Par notre envie de tout acheter sans souci des normes, nous avons oublié le sacrifice du textile. Nous avons oublié que c'est à ce prix que nous avons des vêtements. Bien sûr, il est évident que les autorités locales ont tous leur part de responsabilité. Les dirigeants préfèrent laisser continuer cet esclavage moderne et écraser toute opposition. Au Cambodge, le premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis 1985, broie les revendications ouvrières. Le 3 janvier 2014, la police a tiré sur les manifestants, faisant trois victimes. Ces trois révoltés morts étaient sans doute des parents qui ont laissé derrière eux père, mère, femme, mari, orphelins et amis. Si nos gardes-robes sont remplis, le vide laissé par les morts demeure. Évidemment, j'ai conscience de la place du textile dans le développement de ces pays ateliers. Ils représentent un tiers du prix national brut et 85% des exportations rien qu'au Cambodge. Sur les 600 000 ouvriers cambodgiennes, 400 000 travaillent pour de grandes marques. Il ne s'agit pas de freiner la croissance de ces États, souvent jeunes et sortis de la guerre. Il ne s'agit pas également d'interdire aux gens de travailler. Il ne s'agit pas non plus d'abolir la religion du libre-échange, qui le pourrait d'ailleurs. Mais ces firmes transnationales sont sur les frontières et contournent les lois habilement. Elles s'engraissent alors que les salaires diminuent. Pourtant, devrions-nous ignorer les droits de ces travailleurs et travailleuses ? Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables. Et cette liste de besoins de travail et à la condition contre le chômage nous rappelle la Déclaration universelle des droits de l'homme dans ce article 23. Ce même article dispose également que tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille à droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine et complétée s'il a lieu par tous autres moyens de protection sociale. Trouvez-vous qu'être payé 100 euros pour parfois 24 heures de travail est correct et digne ? Toujours dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit au repos et au loisir, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Cette déclaration démontre combien les droits des ouvriers et ouvrières partent en fumée sur la rentabilité. Deux semaines après le drame de Renat Plaza, une usine de pullover a pris feu à Dakar. Cela fait humour. Leurs corps calcinés sont la conséquence de cette folie qui ronge le textile, d'où proviennent nos jeans, nos chaussures, nos pulls et autres habits. Les inspections n'ont plus fermé que 20 usines, ce sont moins de 1% de tous les ateliers. Les commandes des distributeurs, va-t-elle plus que la vie humaine aujourd'hui ? J'espère ne pas le croire, même si des chiffres et des faits criants nous prouvent le contraire. À l'ère du XXIe siècle, l'armée de réserve du textile grandit et se compose d'une catégorie bien plus faible et plus fragile que les adultes. Les enfants, à peine plus grands que la taille des jeans qu'ils produisent, et sont âgés de 6 à 10 ans, ces enfants sont au premier front des injustices. Leurs mains ne sont pas des télécritures, alors que tout enfant a droit à l'éducation. Ces mains servent plutôt à fabriquer des ballons de foot que certains appellent, comme Nel Kierney, secrétaire général de la Fédération internationale du Travers du textile, de l'habillement et du cuir, les ballons de la honte. Ces victimes de la mode sont souvent affamées et fouettées en cas d'erreur, dénoncent le genre de libération. Pour cela, il est encore plus difficile d'échapper à la toile d'araignée du textile qui les mène dans une spirale de pauvreté et de violence sans fin. Tout ceci se fait au mépris de l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'enfant ne peut être soumis à la torture. Il y a des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Cet article précise aussi que tout enfant soit traité avec l'humanité et avec le respect, dû à la dignité de la personne humaine. Anonyme et victime de la différence du monde, ces enfants connaissent le destin que ceux de Salkots. Dans cette ville du reste du Pakistan, ils sont assurés. 80% de leur position des ballons au monde rapporte encore la libération. Des tâches ingrates sont effectuées pour 200 roupies au lieu de 1 500, comme le prévoit la loi. L'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant mentionne très bien nos réglementations appropriées des horaires et des conditions de travail pour ces enfants qui travaillent 15 heures par jour. Mesdames et messieurs, ne vous y trompez pas, ces enfants sont aussi des esclaves modernes et leurs patrons des esclavagistes. Le mot « esclavagisme » est dur. Mes enfants tellement légers pour qualifier les conditions de travail de ces enfants, n'auraient-ils pas le droit, eux aussi, de dire avec Voltaire ce qui sert à vos plaisirs et mouillés de nos larmes ? Pour ma part, je m'oppose à cette réalité et je propose une autre vision. Je veux un monde plus juste où pays riches et pays pauvres auraient un niveau de vie élevé. Je veux un monde où entreprises et salariés marchent ensemble vers l'équité sociale, la croissance économique et la protection de l'environnement. Je veux un monde où adultes et enfants puissent cohabiter en paix sans être maîtres ni esclaves. C'est pour ça que je suis devant vous. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Abonnez-vous !